L'OTAN se retrouve sous des tirs croisés. L'Alliance mène l'une de ses plus difficiles batailles, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les alliés se rendent coup pour coup. Certaines capitales ne décolèrent pas depuis l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie. Des dossiers restent en suspens sur l'avenir de l'organisation. Le président américain évoque encore et toujours la question financière. Son homologue français alerte de son côté sur la mort cérébrale de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance se retrouve sur la défensive. La force de l'OTAN est que malgré ces différences, nous avons toujours réussi à nous rassembler autour du cœur de notre action, de nous protéger et de nous défendre les uns les autres. Et c'est la responsabilité de chaque allié d'agir de la sorte aujourd'hui, car nous vivons dans un monde toujours plus imprévisible et incertain, et en des temps incertains, donc nous avons besoin de fortes institutions multilatérales comme l'OTAN. Ce message fait écho auprès des Américains. L'OTAN est une organisation très dynamique. C'est une organisation qui contient des qualités d'éléments transatlantiques qu'aucune autre organisation ne possède. Et cette singularité est inestimable. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se retrouvent mercredi à Bruxelles, quelques semaines avant le sommet à Londres, qui doit célébrer les 70 ans de l'Alliance. La Chine, la lutte contre le terrorisme et la défense spatiale sont à l'ordre du jour, mais au vu des dissensions observées récemment, cet anniversaire pourrait tourner au règlement de compte. Merci. 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 Merci.